Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, tu vas pas dire qu'entre nous trois, il y a quelqu'un que tu préfères ? Ben, si tu me le demandes, je peux te le dire, hein ? Ah ah, on n'a pas envie, Sav. Tu as trop peur que ce ne soit pas toi, hein ? Ah non, rassure-toi, j'aimerais pas être ton préféré. Eh ben, comme ça, c'est fait, c'est parfait, ce n'est pas toi. Eh ben voilà, je préfère savoir que c'est ou mon t-bête frère ou mon idiote de sœur. Tu vois, je le prends bien, hein. Trente pompes et une centaine d'abdous, ça donne ça. Ouais, tu vas aller faire ton hot avec tes muscles sur la plage, là ? Ouais, mes pecs, c'est de la dynamite, t'as vu ? Mes abdous, c'est de la dynamite et mes cuisses. C'est de la dynamite. Aouch, mais c'est pas dangereux d'avoir autant de dynamite avec une si petite mèche. Chantal ! Eh, viens voir. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe que papa nous espionne, hein ? Oui, ben, heureusement, tes filles s'apprêtaient à la Sainte-Marie pour la fête du Rome. Gabi, tu as espionné Alicia et Cindy ? Bon, allez-y, les filles, et amusez-vous bien. Ah, merci ! Attends, tu bosses pour qui, toi ? Le contre-espionnage. Lange, hein, mais les marchals, ton 4x4, là ? Eh, ça va, ça va, tu veux m'aider, peut-être ? Pas moyen, mais tu veux pas un boucan, là, pour protéger ta voiture de la poussière ? Parce que tu sais faire un boucan pour ça, toi ? Eh, ça, hein, protection assurée, jamais sale. Eh, donc, Kustin, t'es pas vendeur, toi, hein ? Ben, écoute, je sais pas, hein. Ok, ben, vas-y, j'en veux un. Eh, tu vas en avoir. Eh, Julie ! Encore en train de nettoyer ta bagnole ? Mais dis, on a marre, hein ? T'arrêtes tout de suite ou je l'explose, ton 4x4 ? Je voulais du boucan, ben, tu l'as, maintenant. Eh, au laiti, vieux cagou, va. Gide Bardjo, bonjour. Allô ? Allô ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cher papa, si je voudrais t'écrire cette lettre, c'est pour te dire un affaire. Je serais vite pressé que tu me concevois avec maman, pour que tu t'occupes de moi. Miamahou. Alors, tu trouves pas ça mignon ? Mignon, un faute de grammaire, un faute d'orthographe, et je parle même pas de la concordance des temps. Je l'ai écrit comme si c'était un marmaille qui l'avait écrit. T'as saisi le message ou pas ? Oui, oui. Si un jour on a un enfant, ce sera moi qui m'occuperai de ses devoirs de français. Gide Bardjo, bonjour. Peste à mieux de bonhomme.